Bienvenue à l'église Saint-Georges, église de la fin du XIXe siècle, réalisée par Pierre Bossan, le même architecte que la basilique de Fourvière. Cette église est dédiée à Saint-Georges, martyre romain, on représente habituellement terrassant le dragon depuis son cheval. Ici la nef de l'église qui débouche plein est sur l'autel, le tabernacle où se trouve le Seigneur Jésus réellement présent. Sur votre gauche, le baptistère, les fonds baptismaux où reçoivent le baptême les enfants et les adultes. Par la mort et la résurrection du Seigneur, le serpent, Satan, est terrassé. Vous pouvez vous signer avec l'eau bénite située dans les bénitiers pour rappeler votre baptême. Sur votre gauche, un des quatre confessionnaux. Ce meuble permet aux pénitents baptisés de s'agenouiller devant la croix du Seigneur et de recevoir son pardon dans le sacrement de la confession de la pénitence. Le Christ Jésus, vraiment Dieu et vraiment homme, lui accorde son pardon. Il est mort pour nous sur la croix et il est ressuscité. Saint François de Sales, mort à Lyon. Ici la chapelle de la Vierge Marie dans laquelle nous entrons. Au-dessus de l'autel se trouve un tableau qui représente la Pentecôte, la Vierge Marie qui reçoit l'Esprit-Saint ainsi que les apôtres. Puis la Vierge Marie couronnée par son fils Jésus. Et enfin, la Vierge Marie portant l'enfant Jésus. Marie est mère de Jésus, Jésus est Dieu, Marie est mère de Dieu. Sainte-Jeanne d'Arc, patronne seconde de la France. Une représentation du Christ au tombeau. Et un autel dédié à Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, l'époux de la Vierge Marie. Chaque jour, nous exposons le Saint-Sacrement, nous adorons le Seigneur. Chaque jour à Saint-Georges, la messe est célébrée dans le rite romain et le rite lyonnais. L'autel est le centre de l'église. Au-dessus de l'autel se trouve la croix. Le Christ est mort pour nous et nous aime infiniment et il est vraiment ressuscité. A droite, un autel dédié au cœur de Jésus. Le Saint-Curé d'Ars, prêtre du diocèse de Lyon, bien connu. La chaire où montaient les prêtres pour expliquer l'évangile pendant la messe lorsqu'il n'y avait pas de sonorisation. Et sur le côté sud de l'église, Saint-Jean-Paul II. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, patronne secondaire de la France, patronne des missions. La Vierge Marie, telle qu'elle est apparue aux petits-enfants de Fatima au Portugal en 1917. Saint-Louis, roi de France. Une piéta, la Vierge Marie recevant Jésus descendu de la croix. Et une statue de Saint-Antoine de Padoue ou de Lisbonne, puisqu'il est né au Portugal. Au-dessus de la porte d'entrée se trouve le buffet des Grandes Orgues. Les Grandes Orgues ont été restaurées récemment. Elles aident les fidèles à louer Dieu. Elles soutiennent leur chant et leur prière. Vous êtes les bienvenus à l'église Saint-Georges. Nous vous invitons à aller sur le site de l'église et à contacter les prêtres pour chercher Dieu, trouver Dieu, recevoir les sacrements. Merci de votre visite. Merci de votre visite.